Salut les Grafs et bienvenue à une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des concours boursiers ou des compétitions de trading, un petit peu comme vous voulez. Alors ça vient d'une question qu'on m'a posée, on m'a demandé et en fait ça revient assez souvent quand même, où on me demande, voilà Julien, est-ce que tu penses que participer à des concours de trading c'est vraiment utile et il faudrait que je le fasse, que je sois débutant ou expérimenté, peu importe. Et ma réponse elle est simple, elle est non. Alors vous en avez plusieurs de concours de trading, vous en avez qui vous font passer à la télé bien entendu, vous en avez d'autres qui sont sur des sites internet, qui sont gratuits ou alors vous en avez qui vous permettent de vous rémunérer, c'est-à-dire vous mettez réellement de l'argent en réel, donc il y a la différence entre le virtuel et le réel et il y en a. Donc il y a des concours qui sont réels, vous mettez votre argent et potentiellement vous terminez dans les premiers du classement, où vous gagnez des prix, etc. Alors en soi, que vous tradiez tout seul dans votre coin ou que vous tradiez via un concours de trading, il n'y a pas de changement majeur en soi. Donc pour ça je dirais qu'il n'y a pas de différence. Mais en fait le concours de trading a un effet pervers. Cet effet pervers, je l'ai déjà énuméré lors de précédentes vidéos, c'est de vous pousser à l'action, de vous pousser au trade, de vous faire forcer en fait tout simplement vos trades et donc de vous rendre impatient, encore plus impatient que ce que vous ne l'êtes déjà. Donc je serais tenté de dire que pour débuter, c'est pas bon. Et derrière, même quand on est expérimenté mais qu'on a des petits problèmes avec sa discipline et déjà avec sa patience, forcément le fait de participer à un concours de trading ne va faire que renforcer cette impatience-là et ce défaut-là bien évidemment. Pourquoi ? Parce que le concours de trading, en fait, il y a un classement. Et donc qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il y a un prix ou il n'y a pas de prix mais le prix potentiellement c'est votre ego. L'ego d'être dans les plus hauts du classement. L'ego de jour après jour vérifier votre classement. Ah, vous avez baissé dans le classement, c'est pas bon. Vous allez regarder les graphiques, essayer de forcer un trade pour essayer de récupérer le plus rapidement possible. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? En général, vous prenez les tailles de position qui sont inadaptées. En général, vous forcez les trades, vous rentrez avant qu'il y ait réellement des signaux. Bref, en fait, ça va exploiter tous les défauts qu'on a l'habitude de faire en bourse mais ça va les démultiplier. Et c'est pour ça que pour moi, il faut faire très attention d'une part à ne pas participer à ces concours de trading à moins de savoir exactement ce que vous faites et d'avoir l'expérience, la discipline qui vous permet de pouvoir ségréguer et de pouvoir faire la part des choses. Oui, ces concours de trading peuvent être aussi un point bénéfique. On en peut voir, c'est que surtout si vous le faites, je dirais, avec une somme qui est allouée, qui est mineure par rapport à la somme que vous voulez allouer à la bourse et à votre patrimoine, bien entendu, c'est que ça peut vous servir à vous connaître vous-même. Quelque part, ça va vous pousser dans vos retranchements et cet aspect de concours, ça va vous dévoiler vos défauts naturels et ça va les démultiplier. Donc du coup, ça va vous permettre, si vous êtes dans la capacité de pouvoir prendre du recul et de pouvoir analyser vos erreurs, ça va vous permettre de les prendre en pleine face et une bonne fois pour toutes, certainement, de pouvoir les corriger, de pouvoir y travailler dessus et les corriger. Et bien évidemment, que ce soit bénéfique, derrière, pas pour le concours, on s'en fout, mais que ce soit bénéfique pour vous à long terme dans vos placements. C'est ça, vraiment, qui est le plus important. Donc, je serais tenté, personnellement, de vous dire que participer à des concours de trading, c'est pervers, c'est vicieux et ça va vous pousser à forcer des trades et à faire énormément d'erreurs, justement, parce que vous allez être dans l'impulsion, vous allez être dans la volonté de toujours prendre un trade parce qu'il faut toujours gagner une place. Et en fait, on vous rendrait compte que la plupart des gens qui sont bien classés dans ces concours de trading-là sont les personnes qui prennent le moins de positions possibles et donc, tout simplement, qui seront les plus patientes puisque les autres, en fait, prennent tellement de positions et ils les prennent tellement contre la tendance ou en forçant les trades en n'attendant pas le bon moment qu'en fait, ils tombent dans le classement parce qu'ils perdent, parce que, justement, les erreurs de trading ressortent tout de suite par rapport à cette impatience et cette impulsivité. Donc, pour moi, débuter via des concours de trading, c'est non parce que ça ne va pas être formateur. Et même quand vous avez un petit peu de bouteille, voilà, c'est très difficile quand vous commencez à avoir un petit peu de bouteille et de gérer différentes positions, différents portefeuilles aussi. Il y a ça derrière où il faut une certaine expérience pour être dans la capacité de gérer un portefeuille long terme, par exemple, de gérer un portefeuille court terme aussi et puis d'être dans la capacité de gérer un plus petit portefeuille pour un concours de trading. Voilà, il faut une certaine expérience, une certaine capacité à pouvoir tout gérer. Ça, c'est très compliqué aussi. Et quelque part, vous allez vous biaiser l'esprit avec le concours de trading. Ça va vous biaiser et potentiellement, ça peut impacter vos décisions à court terme sur votre autre portefeuille et à long terme également. Je dis souvent, il faut faire très attention. On a tendance à avoir un profil de long terme, il faut s'y tenir. Si vous faites du concours de trading, si vous faites derrière du trading, ça vous pousse à vous faire du trading de court terme, il y a un impact psychologique qui risque de venir biaiser vos décisions de long terme et donc d'impacter négativement votre portefeuille de long terme aussi. Donc ça, c'est très difficile de faire la part des choses également et c'est une raison supplémentaire pour laquelle je dis que participer à des concours de trading, ça peut être très vicieux. En plus, voilà, mise à part vraiment, si vous voulez tester et voir dans vos retranchements pour essayer de récupérer quelques enseignements, mais à part ça, voilà, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que ça ne sert à rien et surtout, l'aspect vicieux, c'est d'avoir un classement. Je vous dis toujours, vous ferez toujours vos meilleures performances en bourse quand vous ne vous mettez pas la pression à devoir battre un autre trader, à devoir battre le marché et à devoir battre d'autres traders, une multitude d'autres traders pour pouvoir être plus élevé qu'eux dans le classement et potentiellement gagner un prix. Parce que tout ça, réuni en fait, ça fait que vous vous battez pour les mauvaises raisons et ça vous force à prendre des trades de très court terme. Je vous le déconseille, je vous le déconseille vraiment parce que ça biaise tout simplement votre opinion, votre avis et ça vous force à avoir des signaux là où il n'y en a pas forcément. Ça vous force à prendre des trades avec des plus grosses positions alors que vous devriez fragmenter et y aller en plusieurs fois. Bref, ça vous force à ne pas suivre avec discipline votre stratégie et plus tard, votre plan. Et forcément, ça, un jour ou l'autre, vous le payez très cher. Et la problématique, c'est que potentiellement, sur un concours en portefeuille virtuel ou sur un concours avec un petit bécule, ça ne va pas vous impacter financièrement. Mais la problématique, c'est que vous créez dans votre subconscient des automatismes qui ne sont pas les bons. Et donc, en fait, vous allez répéter nécessairement ces erreurs-là plus tard quand vous allez trader sur un compte réel avec peut-être un plus grand portefeuille ou actuellement, si vous tradez déjà sur d'autres horizons de temps avec d'autres portefeuilles, ça va vous impacter également. Donc faites très attention à ça, à cet effet pervers, à ce cercle vicieux pour moi. Donc la réponse claire et nette et précise, c'est non pour moi. Les concours boursiers, il faut y faire très attention et je ne pense pas que ça vous apportera grand-chose. Et je ne pense pas que ça vous apportera grand-chose de suivre les personnes qui y participent parce que ces personnes-là rentrent dans le même biais et vont prendre énormément de risques, vont prendre des tailles de position souvent à l'encontre de tout money management qui se respecte pour justement aller chercher des places qualificatives, la première place, etc. Et si vous suivez ces personnes-là, potentiellement, oui, ça va marcher sur quelques coups, ça va marcher quelques mois, etc. Mais à long terme, je ne connais pas une seule personne, un seul trader qui est capable de pouvoir emmagasiner et de pouvoir, semaine après semaine, mois après mois, année après année, continuer d'être dans cet élan d'aller toujours essayer d'aller chercher de la surperformance, de prendre du risque, etc. et de ne pas se prendre à un moment donné une banane qui lui fait perdre quasiment 6 mois, voire cramer complètement son compte de trading en l'espace de une ou deux erreurs. Parce que continuellement, c'est ça qui risque d'arriver. C'est quand vous n'avez pas la bonne gestion du risque, quand tout va bien, tout va bien, vous avez l'impression d'être le roi du monde, mais derrière, il va suffire de une ou deux ou de deux mauvaises transactions pour complètement vous exploser tous les résultats que vous aviez jusqu'alors. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis passé par là à plusieurs reprises. Et donc, c'est un travail, il faut être un éternel étudiant et c'est un travail de tous les jours, la discipline. Et il n'y a jamais, je dirais, d'acquis et on ne peut pas se reposer sur ses lauriers parce que quand on le fait, en fait, le marché nous rappelle à l'ordre. Donc, toujours la discipline de chaque instant. C'est très difficile de travailler vers un optimum. Et pour moi, participer à des concours de trading, tout ça, OK, potentiellement, pour vraiment débuter, pour commencer à comprendre comment fonctionnent les ordres, comment fonctionne la bourse, etc. Comme je vous le dis, par rapport à un portefeuille virtuel, pour moi, l'utilisation réelle du portefeuille virtuel, tout comme du concours boursier, c'est pour une première expérience, pour savoir comment les choses fonctionnent, voilà, et pour un petit peu, pour vraiment comprendre avant de se lancer en réel. Mais inutile d'y passer 6 mois ou 18 mois, ça ne sert à rien parce qu'il y a la dimension psychologique sur le portefeuille virtuel que vous n'aurez pas et sur le concours de trading, cette dimension psychologique, elle va être totalement perverse et biaisée vers du court-termisme, vers, justement, de l'impulsivité et de la non-patience, ce qui est tout le contraire de ce que j'essaye de vous transmettre dans un équilibre pour un investisseur qui veut être équilibré et qui veut durer dans le temps. Donc ça, c'est pour moi, c'est le concours de trading, voilà, je ne vois pas, je ne vois pas de valeur ajoutée à moyen-long terme, si ce n'est celui de potentiellement débuter et comprendre un petit peu la bourse et quelque part de se passionner parce que vous avez cet aspect de classement, voilà, il y a de l'adrénaline, donc c'est positif dans le sens pour s'intéresser à un sujet mais clairement, pour réellement devenir derrière un trader qui va gagner, un investisseur qui va pouvoir mettre en place une stratégie avec discipline, c'est contre ce genre de plan-là et ça vous fera du mal. Donc voilà, ça c'était mon avis par rapport au concours de trading, bien évidemment, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez un avis divergent, je suis tout à fait prêt à l'entendre, c'est fait pour ça cette partie commentaire, c'est pour lancer le débat, la discussion et rendre justement tout ça beaucoup plus exhaustif et que ça puisse aider un maximum de personnes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager également avec quelqu'un que vous pensez que ça pourra aider et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine vidéo de conseil. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501